Musique Célèbre pour ses oeuvres iconiques de sa période pop, le peintre touche-à-tout Martial Reis continue d'innover. Le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective passionnante et remet dans la lumière un des artistes français les plus importants du XXe siècle. Martial Reis a commencé son travail dans les années 1960 et il s'est immédiatement assimilé au groupe des artistes pop, les pop artistes américains dont il a été extrêmement proche et certainement le seul représentant français. Pendant toutes les années 1960, il est en fait le Andy Warhol français et il joue avec toutes les idées et les images de la société moderne. Les images des magazines, les images des pin-up, les images de cette vie moderne aussi qui est la joie retrouvée après la guerre. On est quand même dans une période où beaucoup d'artistes travaillait plutôt de façon assez sombre, qui ruminaient les questions de la guerre pendant les années 1950. Lui choisit vraiment de changer, d'être en diapason avec la société et d'incarner l'esprit du temps. Ce qui est très original chez Martial Reis, c'est qu'à la fois il s'assimile à un mouvement et qu'en même temps il est toujours un expérimentateur. Il a commencé à Nice, dont il était originaire, par faire des assemblages d'objets trouvés avec des inventions qui sont des inventions formelles, alors là, dans lesquelles il expérimente sans arrêt en intégrant des néons dans la peinture, par exemple, ou en intégrant des films dans ses peintures ou en créant des œuvres entièrement en néon, donc de nouvelles formes de sculptures, mais des sculptures faites de lumière et souvent clignotantes. C'est un artiste qui a pioché les éléments de son art dans tous les domaines. Bien entendu, la peinture, et dès le début d'ailleurs, il s'intéresse y compris à l'histoire de l'art, mais sur lequel il réintervient en réintervenant sur des cartes postales, de tableaux de grands maîtres, comme l'œuvre qui est derrière moi. C'est un artiste qui utilise tout de suite, tout de suite les moyens du film et même de la télévision. C'est un artiste qui va par ailleurs développer un travail de dessinateur et puis ensuite de peintre, de peintre qui renouera avec les modèles de l'histoire de l'art. Donc c'est quelqu'un qui a eu un spectre extraordinairement ouvert de pratiques et qui a toujours montré la même jeunesse, avec toujours ce même plaisir de découvrir une nouvelle forme, un nouveau moyen et surtout de les détourner pour les faire rentrer dans son monde qui est un monde très particulier, au départ extrêmement ludique, très joyeux, et qui puis à la fin de sa carrière et au fur et à mesure du temps va devenir plus grave, mais avec toujours une petite distance, avec toujours une forme très à lui de détachement et de regard critique amusé sur la société. A la fin des années 1970, Martial Reiss a vu le pop-art comme étant révolu et une nouvelle phase qui pour lui devait s'engager. Et cette phase, elle est placée sous le signe du dialogue avec l'histoire de l'art. Donc il reprend la peinture en dialogue avec les grands maîtres de la peinture et il développe de nouveaux sujets dans son travail. Comme dans l'œuvre qui est derrière moi, cette œuvre s'appelle « Le carnaval à Périgueux ». Elle montre une scène réelle, une scène de la vie quotidienne. Et en même temps, elle a ce côté extrêmement grinçant des scénettes qu'il met en scène depuis ces années 1980 et qui sont des scénettes qui font apparaître une humanité grotesque, une humanité défaite et en même temps, une humanité qui continue finalement à danser, qui continue à se réunir. Donc son œuvre balance entre une critique assez sévère finalement de ce qui est devenu la société après l'espoir qui avait été porté par les années 1960 et par mai 1968 en France et puis un regard qui reste toujours en lien avec le quotidien, un quotidien qui finalement permet d'espérer. Et donc dans toutes ces œuvres de la deuxième partie de sa carrière, Martial Reiss essaie de concilier en fait et ça c'est un projet extrêmement original, une œuvre qui est cultivée, qui fait entrevoir à la fois le monde de l'histoire de l'art bien sûr mais aussi de la grande culture, l'ivresse, de la mythologie et en même temps, une œuvre qui est vraiment faite pour le grand public, qui s'attache au quotidien, qui s'attache à la dimension extrêmement populaire de scénètes qui sont des scénètes réelles mais qui l'arrivent à réenchanter, à mythologiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada